Ambiance décontractée autour de Nicolas Dupont-Aignan qui inaugure son nouveau QG. Une équipe de campagne très majoritairement composée de bénévoles. Comme Michel qui passe ici un dernier coup de pinceau et qui donne tout son temps libre pour son candidat préféré. Ça va de mettre des papiers, des documents souplis, c'est à les tracter, c'est coller des affiches, il y a plein de choses à faire. Nicolas Dupont-Aignan fait partie des petits candidats. Selon les sondages, il recueille 0,5% des voix au premier tour. Après son nouveau QG, qu'il loue 12 000 euros par mois pendant trois mois, les postes de dépense les plus importants de la campagne sont les meetings, les tracts et les déplacements. Il n'a donc pas le choix, il ne peut pas se permettre de salarier toute son équipe. Sans bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner parce qu'on n'a pas les moyens financiers des autres. Donc vous savez, quand on a moins d'argent, on est souvent beaucoup plus malin. Et quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Pour les candidats, l'objectif est de dépasser les 5% des voix. En dessous de ce seuil, l'Etat ne prend en charge que 4,75% des dépenses de campagne. Au-dessus des 5% de suffrage, l'Etat en rembourse dix fois plus. Une énorme différence qui oblige les petits candidats à ne pas compter sur l'argent public et à se débrouiller comme ils le peuvent. Il y a une différence assez nette entre la gauche et la droite. On voit bien effectivement que la gauche compte plus sur l'apport des parties qui sont liées notamment aux cotisations. La droite un peu moins, elle compte plus sur les dons pendant la campagne. Pour la plupart des candidats, c'est le prêt qui sert évidemment de variable d'ajustement avec les risques inhérents. Les petits candidats sont donc bien obligés d'emprunter, mais ils comptent aussi sur l'aide financière des sympathisants, comme ici, à la fin d'un meeting de Nathalie Arthaud. Une personne physique peut donner jusqu'à 4 700 euros à un candidat, dont une partie est déductible des impôts. La plupart du temps, il s'agit plutôt de pièces et de petits billets, des contributions modestes qui vont bien à la candidate révolutionnaire. Les partis ouvriers, c'est justement les partis qui ne peuvent pas compter sur les enveloppes remplies de Mme Bettencourt ou sur les valises qui viennent d'Afrique ou sur les rétrocommissions. Pour tout ce qu'on fait, il faut avoir de l'argent. Et bien cet obstacle-là, on peut le surmonter par l'engagement collectif. Elle-même estime le budget de sa campagne à 1 million d'euros. Un budget encore loin des limites imposées par la loi. Un candidat n'a pas le droit de dépenser plus de 22 millions au total pour la présidentielle et 17 millions s'il ne passe pas le premier tour.